Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de ma FAQ sur mes engagements écologiques. Dans la première partie on a vu des sujets assez lourds sur l'éco-anxiété, l'effondrement, la démographie d'espèce humaine et mon non-désir de devenir parent. Vous avez joué le jeu de compléter mes réponses avec vos propres expériences dans les commentaires et je tiens à vous remercier parce que vous avez su donner vos opinions de façon très constructive et tolérante même quand vous étiez pas d'accord avec moi et je trouve ça super enrichissant. Je suis vraiment heureux d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous, vous pouvez être fiers de vous pour ça. Dans cet épisode, je réponds à vos questions sur ce qui m'aide à garder de la motivation et ma persévérance depuis des années dans mes choix de vie écologiques et frugaux, mais aussi mes faiblesses, ce que je fais et dont je suis pas très fier, que je pourrais améliorer. Vous m'avez de nouveau beaucoup inspiré avec vos questions, donc il y aura un troisième épisode, pour pas faire des vidéos trop longues, sur les sujets de mon boycott des supermarchés, de mon régime végétarien et de ma vie en tiny house. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Première question de la part d'Elon Musk. Enchanté Elon Musk. Petite question concernant votre état d'esprit passé. Lorsque vous étiez jeune, n'aviez-vous pas des désirs matériels, tels qu'avoir une grande maison, une jolie voiture et de beaux vêtements ? Je dis ça parce que pour moi, ça a toujours été le cas, et ces désirs matériels font partie de mes objectifs de vie, en seconde position, derrière le désir de fonder une famille. Je n'ai jamais ressenti le besoin de lever le pied au niveau du travail non plus, car j'aime l'esprit de compétition avec mes autres collègues, et le fait de vivre à 100 à l'heure. C'est ça qui me fait vibrer. Je voulais donc savoir si vous avez un jour eu cet état d'esprit, ou si c'est simplement dans votre nature de rechercher la simplicité et la tranquillité d'esprit. Waouh, je suis super curieux de savoir comment t'es tombé sur ma chaîne. En tout cas, j'adore ta question atypique. Je comprends que pour toi, avoir certaines possessions, c'est un objectif de vie, et j'avoue que j'ai pu ressentir ça plus jeune. Par exemple, à l'époque du lycée, j'adorais jouer au babyfoot pendant les récrés, et je voulais m'en acheter un pour en avoir un à la maison. Je m'étais aussi lancé dans une collection de pièces de monnaie, que je cherchais absolument à compléter. Et toujours à cette même époque, avec un ami, on s'est acheté pas mal de matériel de muscu pour se motiver à en faire ensemble. J'ai fini par avoir tout ça, c'était pas si compliqué, surtout en les achetant peu cher, en fouinant sur le bon coin et en brocante. Parce que oui, déjà à l'époque du lycée, j'aimais acheter d'occasion, pour des raisons financières avant tout, mais aussi pour le plaisir de chiner, que je ne saurais pas trop expliquer. Pour le babyfoot et les appareils de muscu, c'était chouette de les avoir, parce que ça me permettait de les utiliser en passant du temps avec des amis. Je crois que ce désir était un peu différent de celui dont tu parles, parce que là, ça ne faisait pas que compléter un objectif, ça me permettait aussi de répondre à un besoin matériel pour pratiquer un loisir. Pour la collection de pièces de monnaie, par contre, je crois que ça me rapproche un peu plus de ce dont tu parles. Au fur et à mesure que je la complétais, je pouvais savourer mes nouvelles pièces en les contemplant dans leurs moindres détails, mais je restais surtout focalisé sur celles qu'il me manquait. Et je me rendais bien compte que le fait d'en avoir de plus en plus ne réduisait pas le désir d'en avoir d'autres. Du coup, ça ne me satisfaisait jamais complètement. Quand j'ai commencé à plonger dans le minimalisme, j'ai appris à me détacher de mes possessions matérielles. C'était tout un cheminement, ça s'est fait sur plusieurs années. Mais en gros, j'ai changé ma façon de percevoir mes possessions, en particulier en me posant la question de l'attache émotionnelle et sentimentale que je pouvais projeter sur eux. Ça va sûrement paraître abstrait, mais c'est comme si j'avais commencé à ressentir réellement que mon bonheur ne provient pas de mes possessions. Pour moi, un désir matériel peut venir de deux sources, de deux types de besoins différents. On peut vouloir posséder un objet par désir de reconnaissance sociale, comme un accomplissement personnel, montrer notre réussite, ou se reconnaître parmi un type de personne, par exemple une classe sociale. Ça, c'est ce que j'appelle les besoins affectifs, où l'objet a une importance par rapport à des codes sociaux. Et on peut vouloir posséder un objet par désir de faire des activités, des créations ou vivre des expériences. Et dans ce cas, le désir est motivé par un besoin pratique, puisque l'objet nous permet de réaliser des choses de par sa fonction. Je ne pense pas qu'il y ait une des deux options qui soit meilleure que l'autre. D'ailleurs, je crois que c'est intéressant de mêler un peu les deux ensemble. Si je prends l'exemple de ma tiny house, elle me permet d'habiter sur ce magnifique terrain, au plus près de la nature, et de vivre confortablement avec de faibles charges. Ça, c'est son côté fonctionnel. Mais j'aurais pu trouver les mêmes fonctions dans un autre type d'habitat mobile. Donc il y a aussi le côté affectif qui m'a influencé. J'ai choisi de faire faire une tiny house et de l'avoir faite faire par les constructeurs baluchons. Ça, c'est l'accomplissement d'un rêve, une réussite personnelle dont je suis fier. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que dans les deux cas, nos possessions ne sont pas la source de notre bonheur. Le bonheur vient de nous-mêmes, de notre perception de la vie. Et je suis convaincu que toutes nos possessions matérielles peuvent être remplaçables. Par exemple, si je me séparais de ma tiny house, ça m'affecterait. Je serais triste et j'aurais un petit deuil à faire, c'est sûr. Mais je ne vivrais ni ça comme un échec personnel, ni comme un malheur absolu. Je saurais rebondir en créant un nouveau cocon qui me comblera. Je reprends maintenant la deuxième partie de ta question sur l'esprit de compétition, vivre à 100 à l'heure, et de savoir si c'est dans ma nature de rechercher la simplicité et la tranquillité d'esprit. J'ai jamais trop aimé l'esprit de compétition dans le milieu du travail. Je préfère les équipes où chacun a sa spécialité, où on est complémentaire. Je trouve ça beau, valorisant et riche humainement. Par contre, j'aime bien l'esprit de compétition pour m'amuser, par exemple dans les jeux de société. Ça me permet de vivre des moments d'adrénaline sans qu'il y ait de véritables enjeux, tout en restant dans un cadre de jeu sans se prendre trop au sérieux. Cela dit, comme toi, j'aime vivre à 100 à l'heure. J'entends par là que j'aime avoir un agenda rempli, et savoir chaque soir ce que j'ai prévu le lendemain. C'est une énorme source de motivation pour me lever le matin. J'aime la création, j'aime les projets, j'aime rêver et donner vie à mes idées. En fait, quand j'ai rien de prévu avec d'autres personnes, que ce soit pour le travail ou les loisirs, donc finalement quand je suis seul chez moi, j'ai presque toujours un projet en cours de réalisation sur lequel j'ai envie d'avancer. En ce moment, la majorité du temps où je ne travaille pas sur un projet, je cuisine, je joue avec Abyss ou je fais du sport. Bref, je ne m'ennuie jamais. Donc moi aussi, ça me fait vibrer de faire plein de choses. Mais pourtant, ça ne m'empêche pas de trouver de la tranquillité d'esprit. Je pense que ça vient du fait que j'aime ce que je fais et que ça m'épanouit. Du coup, le fait de tenir un agenda et de passer des heures à réaliser mes créations, ça me nourrit, ça me fait plus de bien que de ne rien faire. Question de Céline. J'essaye d'être attentive au quotidien à mes gestes, mes achats et limiter au maximum mon impact. Mais parfois, c'est un peu lourd. Dès que je fais un écart de conduite, comme commandé sur Internet, je culpabilise à mort après. Rien que de l'écrire, j'ai déjà honte. Ah, la culpabilité, elle nous en fait baver. J'espère que ma réponse va te permettre d'un peu moins la subir et de te sentir mieux. D'un côté, c'est bien qu'elle soit là pour nous maintenir à un certain niveau d'exigence. Je pense que le degré le plus petit de culpabilité, c'est le fait de se sentir responsable de son impact sur le monde et sur les autres. Et pour moi, ça, c'est une source de motivation. Par contre, quand elle s'amplifie, elle devient contre-productive, parce qu'elle mène à du mal-être et de la frustration. Mais pour répondre à ta question, est-ce que je fais des infidélités à mes convictions ? Eh bien, ça dépend dans quel domaine. Par exemple, pour mon régime végétarien, j'ai fait quelques exceptions la première année, mais plus aucune depuis 8 ans, et je trouve que c'est vraiment facile d'avoir ce régime alimentaire, même quand je mange à l'extérieur. Pour l'utilisation de la voiture, je ne suis pas radical au point de refuser de monter dedans. Disons que ça m'arrive en moyenne deux fois par mois quand je fais du covoiturage avec mes proches. Le pire que j'ai fait, c'est d'emprunter la camionnette de la ferme pour chercher des amis à la gare, à 10 km de chez moi, s'ils n'ont pas de voiture et que les horaires du bus du village ne sont pas arrangeants. Donc c'est rare, ça a dû m'arriver même pas 5 fois en 6 ans. Par contre, c'est vrai que pour moi c'est toujours hors de question de reprendre une voiture personnelle. Je trouve que c'est complètement disproportionné toute l'énergie que ça consomme, juste pour le déplacement d'une personne. Et parfois, le proprio du terrain me propose d'emprunter une camionnette de la ferme quand il voit que je m'apprête à partir à vélo alors qu'il pleut, mais je refuse. Cette idée de dépenser tellement d'énergie fossile pour gagner du temps ne me convient vraiment pas. Je préfère dépenser mon énergie corporelle en pédalant. En plus, ça me fait faire un petit exercice de sport. Pour moi, c'est devenu évident d'utiliser que mon vélo et les transports en commun. J'ai appris à m'organiser et accepter que les déplacements soient plus longs. C'est comme ça. C'est la seule façon que j'ai de rendre mes déplacements les moins énergivores. Ça m'oblige à optimiser mes trajets pour faire plusieurs choses d'un coup. Mes déplacements sont plus compliqués, c'est vrai. Mais la contrepartie positive, c'est que je les sélectionne mieux, donc je me déplace moins, donc j'ai plus de temps à la maison. Pour les achats sur Internet, par contre, je suis assez radical. J'achète rien sur les sites de discount, et jamais rien de neuf non plus sur Internet. J'utilise en général que des sites de vente d'occasion, et quand j'ai besoin de matériel technique neuf, comme pour le vélo, l'informatique ou le bricolage, je vais dans des magasins spécialisés, en privilégiant les boutiques indépendantes. Il y en a dans la ville, à côté de chez moi, à 13 km. Ça se fait facilement à vélo par la piste cyclable toute plate. Ensuite, je peux parler de mes deux principaux boycotts, celui des supermarchés, et celui d'acheter des objets neufs. Ça fait de nombreuses années que je les boycotte, j'en parlerai plus en détail dans le troisième épisode, puisque vous m'avez posé plein de questions là-dessus. Mais pour faire court, je boycotte très sérieusement les grandes enseignes de supermarchés. Au quotidien, j'ai mes habitudes, qui font que c'est facile de les boycotter, mais en voyage, avec d'autres personnes, c'est plus difficile. Quand je suis en trajet avec quelqu'un qui veut s'arrêter à un supermarché pour s'acheter de quoi grignoter, je préfère jeûner ou me contenter de mes encas que je me suis ramené. Et je préfère même attendre dehors, plutôt que de rentrer dans le magasin. Être dans ses rayons, ça m'angoisse. Ça évite aussi les tentations. Par contre, quand je suis en vacances avec des gens ou chez des gens, et qu'on doit faire les courses, soit je participe aux courses et alors je cherche à trouver un magasin bio ou un marché, soit je laisse les autres faire les courses, et dans ce cas, je les laisse aller où ils veulent. Alors, il y a une exception qu'il m'arrive de faire quand je craque à mon addiction à la pâte à tartiner. J'aime m'en acheter occasionnellement quand je passe à côté d'un magasin bio, mais ça n'arrive pas toutes les semaines. Le plus proche de chez moi qui vend ma pâte à tartiner préférée, c'est l'enseigne Le Marché Bio de Leclerc. Et même s'il est présenté comme un magasin bio, je le boycotte parce qu'il fait partie du groupe Leclerc. Sauf que parfois, plutôt rarement même, ça a dû m'arriver que 3 ou 4 fois en 6 ans, je succombe à l'envie de pâte à tartiner, et si je passe dans le coin, alors je m'y arrête pour en acheter. Mais je n'achète que ça et strictement rien d'autre. Je me dis que c'est un moindre mal, je continue à faire mes courses habituelles chez mes producteurs et dans mes enseignes bio préférées. Acheter cette pâte à tartiner par pur plaisir ne leur fera donc pas un manque à gagner. Mais bon, je culpabilise quand même un peu quand je fais ça. Je sais que c'est plié à un désir superficiel pour combler un plaisir ponctuel, mais je m'efforce de savourer ma récompense pour que ça apporte au moins un réconfort moral et que ce soit pas un achat compulsif complètement inutile. En parlant d'achat compulsif, ça m'arrive aussi d'en avoir pour des objets neufs, mais c'est extrêmement rare quand je me le permets, c'est uniquement dans des marchés artisanaux et créatifs. C'est comme ça que je me suis acheté ces petites pièces de vaisselle ou bien des cartes de vœux que je trouve super belles. Pour le coup, je culpabilise pas du tout quand je décide d'acheter ces créations parce que je suis au clair sur le fait qu'il faut que ça puisse me servir souvent et que ça ne m'encombre pas et que ce soit un gros coup de cœur esthétique qui apportera un peu de magie quand je m'en servirai. Finalement, tout ça, ça reste des petites exceptions, mais il y a deux choses pour lesquelles j'estime avoir une grande marge de progression, celle que je perçois comme mes deux faiblesses écologiques, c'est mon utilisation du numérique et le placement financier de mon épargne. Concernant mon utilisation du numérique et en particulier d'internet, je suis quand même fier de plein de choses. J'ai pas de smartphone, je suis pas inscrit sur les réseaux sociaux, je n'ai pas internet dans ma maison, ce qui limite énormément mon visionnage de vidéos en ligne qui sont extrêmement énergivores, je le rappelle. Grâce à tout ça, j'ai énormément progressé dans ma réduction de l'utilisation d'internet. Par contre, ce qui gâche ces efforts, vous vous en doutez, c'est ma chaîne YouTube. En plus du fait que mes vidéos occupent de la place sur les serveurs de Google, la réalisation de vidéos me fait passer beaucoup de temps à l'ordinateur, sur mes logiciels qui fonctionnent sans internet, en particulier pour l'écriture des textes et le montage. Ça représente entre 10 et 15 heures par semaine deux bonnes journées de travail. Même si j'ai conscience que ça crée un paradoxe et que ça manque de cohérence par rapport à mes convictions, je ne culpabilise plus du tout parce que je sais que c'est ce que j'ai de meilleur à apporter au monde à l'heure actuelle. Mon travail ici est fluide, m'inspire, me motive et vous est utile. Je pars du principe qu'il faut que je profite de cet élan pour créer. Je ne sais pas comment ça évoluera dans le futur, j'ai déjà connu des baisses de régime d'inspiration, alors je préfère m'y mettre maintenant à fond tant que cette énergie est là et que je sens qu'elle me nourrit autant que vous. On arrive au sujet dont je suis le moins fier, le placement financier de mon épargne. Comme d'habitude sur ma chaîne, je joue la carte de la transparence et de l'authenticité, alors je compte sur vous pour rester, vous aussi, tolérant et compréhensif comme d'habitude. Comme j'ai un mode de vie frugal et des charges faibles, j'arrive à épargner quelques milliers d'euros par an, vous le savez, puisque j'en parle souvent dans mes vidéos sur ma gestion budgétaire. Il y a déjà plusieurs années, j'ai ouvert un livret d'épargne à la NEF, c'est une banque coopérative éthique qui finance des projets environnementaux, sociaux et culturels. C'est un livret d'épargne très classique, avec de très faibles intérêts. L'intérêt principal étant de sentir que son argent est utile, ce qui est déjà en soi énorme. Mais l'an dernier, l'idée m'a traversé l'esprit que je pourrais investir dans un appartement pour créer plus de valeur, pour un éventuel projet futur et sortir mon argent des banques pour gagner en résilience financière et ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier. Je suis entré en contact avec un conseiller en gestion de patrimoine, mais en avançant sur le dossier, je me suis rendu compte qu'un achat immobilier ne correspondait pas à mes attentes. Je voulais garder de la liquidité rapidement en cas de besoin pour un projet d'ici quelques années, juste pour me laisser cette possibilité accessible, puisque je n'ai pas d'idée précise pour le moment. Or, investir dans un appartement, ça devient intéressant seulement au bout de 20 ou 30 ans d'après ce que j'ai vu du dossier. Le conseiller m'a même dit que c'est un investissement intéressant si je comptais pas revendre l'appartement du tout. Ça m'aurait donc plus bloqué qu'autre chose. Le conseiller m'a alors parlé d'une autre solution que j'ai choisie, prendre des parts dans une SCPI, une société civile de placement immobilier, et il m'en a proposé une qui achète des immeubles et qui les réhabilite pour le domaine de la santé, donc des maisons de retraite, des hôpitaux ou des centres de soins. Chaque trimestre, la SCPI me verse mes intérêts, qui correspondent à un peu plus d'une centaine d'euros par mois. On a calculé que je dois laisser mes parts au moins 5 ans, après quoi, je pourrais les récupérer sans avoir perdu d'argent, ce qui me permet de garder cette liquidité tout en me constituant une meilleure épargne pour m'offrir plus de possibilités de réalisation à l'avenir. C'est un système qui fonctionne comme de l'actionnariat, donc c'est vraiment une méthode capitaliste par excellence. C'est pour ça que je ne suis pas fier de ce choix, même si c'est dans un domaine qui reste important. Pour être plus fidèle à mes valeurs, j'aurais pu faire un prêt à des projets alternatifs qui se lancent. Ça ne rapporte presque pas d'intérêt, mais ça permet de participer concrètement à la réalisation d'initiatives qu'on n'aurait pas faites soi-même. C'est une solution que je me vois faire à un âge plus avancé, quand je n'envisagerai plus d'accomplir un gros projet moi-même. À ce moment, je me doute que j'aurai plus de facilité à mettre mon argent à disposition des autres. C'est pour cette raison que je me contente de ma solution capitaliste pour l'instant. Je la vois comme un levier ponctuel pour mon avenir. Question de lueur. Est-ce que des fois, tu n'as pas l'impression d'être trop focalisé sur l'écologie ? Ne devient-on pas parano de ses moindres faits et gestes et de les suranalyser ? J'ai un peu peur de ça si je me lance plus sérieusement dans l'écologie. Si, j'ai effectivement l'impression d'être focalisé sur l'écologie. Quand je dois faire des choses exceptionnelles comme acheter un objet neuf ou faire un long déplacement en covoiturage, j'y réfléchis à deux ou trois fois avec la peur de le regretter. Je redoute le sentiment de faiblir et de ne pas avoir fait de mon mieux pour rester fidèle à mes convictions comme si ce serait un échec ou une faillite. Et même pour mes démarches qui sont devenues habituelles, j'ai presque toujours une petite pensée qui justifie mes économies de ressources, que ce soit les énergies à la maison, dans mes déplacements, ce que j'achète, ce que j'utilise. Mais pourtant, je n'ai pas l'impression que je suis parano ni que ça me pourrit la vie. Je comprends qu'on puisse avoir peur de se lancer à fond dans l'écologie en ayant l'impression de ne penser plus qu'à ça, que ça devienne prise de tête, qu'on se culpabilise ou pire, qu'on s'exclue socialement. Mais je pense qu'on a beaucoup de marge de progression avant d'en arriver à de l'extrême et je pense même que ça devrait être la norme de se poser toutes ces questions. Actuellement, nous, les Occidentaux de classe moyenne, on a accès à volonté à l'eau potable, à de la nourriture qui provient des quatre coins du monde, à des logements chauffés, on peut faire plein de déplacements vite et loin, s'habiller comme on veut et se divertir avec l'embarras du choix. On vit dans l'abondance comme si ça allait durer pour toujours. On a tendance à oublier que ça n'a pas toujours été comme ça, que c'est même extrêmement récent et que c'est un luxe réservé à une minorité de personnes sur Terre au détriment de la qualité de vie des autres humains et des autres êtres vivants. Notre société occidentale nous offre l'abondance, ce qui nous libère des questions logistiques pour subvenir à nos besoins vitaux et ça l'arrange bien puisqu'à présent, on a tout le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait bien s'acheter de nouveau, à ce qu'on aurait envie de faire pour se divertir, bref, de réfléchir à comment on va bien pouvoir continuer de surconsommer. Alors c'est vrai, parmi les occidentaux de classe moyenne et riche, ceux qui remettent en question leur confort de vie passent pour des farfelus. Pourtant, j'ai l'impression que ce sont eux qui sont encore les plus connectés à la réalité de la vie. Prendre soin de notre environnement et respecter le vivant, ça mérite qu'on analyse notre mode de vie. Et comme c'est nous, occidentaux, les riches de ce monde, qui exploitons le plus les humains et pillons les ressources de la Terre, on n'aura jamais trop fait d'analyser nos gestes pour réduire notre consumérisme. Je reviens sur ta peur de suranalyser tes gestes, elle peut être convertie en motivation et en fierté. En mettant en pratique tes convictions, tu harmonises tes pensées et tes actes et ça procure un tel sentiment de plénitude. En tout cas, c'est ce que je ressens et c'est un vrai moteur. Question de Nadia, ta motivation semble se maintenir dans le temps, quels éléments y contribuent selon toi ? Est-ce que lire ou te renseigner sur les sujets autour de la transition socio-écologique en fait partie ? Oui, me renseigner sur ces sujets me motive beaucoup. En fait, il y a des sujets qui me fâchent et me mettent en colère. Par exemple, ceux qui me donnent envie de m'engager pour les zones à défendre. Je pense à tous ces projets qui artificialisent les zones naturelles pour en faire des lieux de rentabilité et de consumérisme. En gros, c'est ce qu'on peut voir sur les médias d'informations engagées. Ces sujets ont tendance à plus me déprimer qu'à me motiver. Je me rends compte que mes plus grandes motivations viennent de réflexions philosophiques sur le sens de la vie et c'est sûrement pour ça que les deux personnes qui m'inspirent le plus sont Pierre Rabhi avec la sobriété heureuse et Aurélien Barraud avec la poétique. Les deux ont en commun de réussir à démontrer avec un argumentaire persuasif le côté excessif et absurde de la société occidentale surconsumériste. Ils y arrivent tous les deux en posant la question cruciale mais pourtant simple qui devrait être préliminaire à toutes les autres. Pourquoi ? Pourquoi les Occidentaux partent à la conquête de la Terre pour l'exploiter ? Pourquoi est-ce qu'on continue d'inventer de nouvelles technologies ? Pourquoi et pour qui je travaille ? De quoi ai-je profondément besoin ? De fil en aiguille, on en vient à se questionner sur le sens de l'existence. Quand j'essaye d'y répondre, je pense à la joie de vivre, à l'amour, au partage, à l'émerveillement, à prendre soin du vivant. Mais quand j'essaye de trouver la réponse unique, celle qui les contiendrait toutes en elles, je reviens à chaque fois sur l'épanouissement. Pour moi, l'épanouissement, c'est la recherche d'harmonie avec son environnement et avec soi-même. C'est un mouvement permanent qui change et qui évolue. C'est la matérialisation du cycle de la vie. La vie apparaît, grandit, donne le meilleur d'elle-même, puis elle disparaît pour laisser place à sa succession comme dans un relais coopératif. Quand je pense à l'univers, à toutes ces planètes, à toute cette matière inerte, je me rends compte qu'on a de la chance d'être sur Terre et qu'il n'y a rien de plus beau que le miracle de la vie. Alors, si mon mode de vie participe à détériorer la beauté du monde, non merci, je fais autrement. Pierre Rabhi, Aurélien Barraud et bien d'autres ont fait un état des lieux des catastrophes irréversibles commises par le système capitaliste et colonialiste des peuples occidentaux et en connaissance de cause, je ne peux pas rester inactif sinon je deviendrais fou ou je tomberais en dépression. C'est comme ça que j'en suis arrivé à ressentir le besoin de mettre en pratique mes convictions, ce qui m'a amené à la décroissance économique et au mode de vie frugal. C'est de cette vision philosophique de la vie que je tire ma persévérance. Être à contre-courant de la société, ça demande de faire des efforts, mais ils sont largement compensés par l'épanouissement de tendre vers l'harmonie avec le vivant. Question de Marc Marco Dans ta FAQ de bilan sur tes 6 ans à la ferme, tu parlais du fait que tu as une mission de vie. Est-ce que c'est une croyance ? Pourquoi crois-tu à cela ? Ma réponse est directement liée avec celle d'avant. Notre mission de vie nous aide à trouver notre épanouissement. Tu parles de croyance et c'est une bonne chose de le rappeler. C'est vrai que toute la perception de la vie dont je parlais avant est de l'ordre de la croyance. C'est ma perception de la vie et du monde, ça n'engage que moi et ça m'aide à faire des choix par rapport à cette croyance. En réfléchissant à ce que pourrait être ma mission de vie, je réfléchis en fait à ce pour quoi je veux m'engager, ce dans quoi je veux investir mon temps, mon énergie et mon argent. C'est pour ça que je dis que c'est intrinsèquement lié avec l'épanouissement. Je rappelle que pour moi, l'épanouissement, c'est l'expression de la vie. C'est bien au-delà d'une simple notion de développement personnel. C'est ce qui fait qu'on a une place sur Terre parmi d'autres êtres vivants. Dans une prairie ou une forêt, les animaux et les plantes s'épanouissent les uns à côté des autres, parfois en concurrence, souvent en synergie. Ils sont intégrés dans un écosystème qui lui-même s'épanouit grâce à toutes les unités qui le composent. Ma mission de vie, c'est de prendre soin de cet écosystème vivant à mon niveau et d'agir le plus possible en cohérence avec cette idée. Finalement, dans notre monde du profit et de la croissance économique, je trouve qu'en Occident, on a perdu notre spiritualité et beaucoup de valeurs morales pour au contraire nous pervertir aux vices de la cupidité, de la convoitise, de la peur des autres. Si je m'engage au quotidien pour l'écologie, c'est aussi pour combattre ces vices et au contraire cultiver des vertus comme la confiance, la générosité et la tolérance. Question du boss du 60, si dans le futur on trouve un moyen de régler ou en tout cas de limiter le changement climatique, continuerais-tu à vivre dans la décroissance ? Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, t'as déjà une petite idée de ma réponse. Il y a quand même deux trucs que je dois clarifier avec ta question. D'abord, je vis pas dans la décroissance au sens général. Je vis dans la décroissance économique. Et en contrepartie, je vis dans la croissance de mon lien avec la nature, de mes connaissances, de la qualité de mon temps et de mon épanouissement. Donc c'est important de rappeler que ce mode de vie frugal n'est ni une perte de confort ni un retour en arrière. C'est une évolution pour une meilleure qualité de vie grâce à moins de possessions matérielles, moins de consommation de ressources et moins de pollution. Ensuite, je vis pas dans la frugalité pour résoudre le changement climatique. Vous l'aurez compris, pour moi, les enjeux écologiques sont bien plus larges que les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Avec la mondialisation et le surconsumérisme, on pille les ressources de la planète, on pollue les sols, l'air et l'eau, on détruit des écosystèmes entiers de biodiversité avec les forêts et les océans, on oublie notre lien avec la nature, on perd les valeurs spirituelles fondamentales que j'ai citées avant et tout ceci appauvrit notre qualité d'être. Si on arrivait à résoudre la problématique du changement climatique grâce à des méthodes de production sans émission de gaz à effet de serre, par exemple, ça résoudrait pas tout le reste. On pourrait continuer à piller les ressources, à détruire les écosystèmes et artificialiser les espaces naturels. On resterait en quête de croissance économique et d'expansion colonisatrice comme les cellules d'un cancer. Ça ne nous encouragerait pas à améliorer notre qualité d'être. Donc oui, je continuerais de vivre dans la frugalité parce que c'est le mode de vie qui me permet d'être dans la croissance de mes vertus, parce que c'est le mode de vie qui respecte le fait que la Terre n'appartient pas aux Occidentaux et parce que c'est le mode de vie qui laisse de la place aux autres êtres vivants pour s'épanouir eux aussi. J'espère que cette vidéo plus philosophique vous a parlé et qu'elle saura vous donner autant de motivation que j'en ressens. Je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que d'inventer des façons d'intégrer de l'écologie dans nos vies et mettre tout ça en pratique. Ça fait se sentir tellement vivant. Je vous souhaite de goûter à ça le plus souvent possible. Je suis très heureux de réaliser cette série de vidéos FAQ. J'ai l'impression que ça me permet de vous proposer un contenu de qualité. C'est un vrai travail d'écriture. Alors si vous tirez de la valeur de mes partages, pensez à apporter votre contribution sur mes comptes Tipeee ou Paypal avec toute ma gratitude. J'afficherai ici le troisième épisode de cette série quand il sera sorti. En attendant, je vous remercie toutes et tous du fond du cœur, vous qui me regardez secrètement, vous qui m'écrivez vos messages de soutien dans les commentaires et toutes mes typeuses et tipeurs qui m'aident financièrement, vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada